alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant merci à tous ceux qui m'envoient des liens des messages vraiment c'est très très apprécié j'en sois beaucoup je vous en partage beaucoup je vais vous en partager aussi aujourd'hui mais d'abord ce que vous allez bien est-ce que ça va bien chez vous dans ce monde complètement éclaté dans cette période 23 novembre 23 novembre 2021 4 heures 2 heures du québec j'espère que vous allez bien dans ce monde complètement surréaliste qui est en train de s'effondrer le monde qu'on a connu le monde dans lequel on a grandi peu importe votre âge peu importe que vous soyez du début du 20e siècle ou il ya quinze ans ou dix ans il y avait un monde qui existait avec des bases des normes et tout ça c'est vu envolé en fumée assez rapidement subitement ça on pourrait presque remonter tout ça a commencé vers la fin de la présidence de barack obama et début de la présidence de donald trump un changement radical on a vu la face de tout le monde le vrai visage de tout le monde et les agendas qui étaient plus ou moins cachés de nos gouvernants de nos partis politiques respectifs dans nos pays respectifs que ce soit la france la belgique les pays francophones ont parlé de nos pays francophones le québec qui n'est pas un pays qui n'en sera jamais un mais qui est une province qui est une terre appelons ça comme ça francophone en Amérique ben toutes ces urlus berlus qui nous gouvernent ont un seul et unique plan et une seule pensée unique c'est le communisme le socialisme la pensée unique que tu sois la pseudo droite ou la pseudo gauche ou du pseudo centre tout ce beau monde là l'élite nos dirigeants ce qui se présente dans les partis officiels les candidats les candidats ont tout le même langage s'attaque pas vraiment les uns les autres remettent pas en question des idéologies complètement aberrantes comme celle de québec solidaire même la nature même de l'existence d'un parti comme ça au contraire on on le sait au québec nous les québécois que c'est le but de l'élite de nous amener un jour à avoir québec solidaire au pouvoir comme c'est le but aux états unis d'amener d'avoir amené les américains à repenser leur pays à repenser leur constitution et tout ce que ça comporte les états unis étant les états unis et la référence pour la liberté individuelle aux états unis on est en train de les convaincre qu'il faut remettre tout ça en question et qu'il faut ressembler plus à l'europe aux états unis et les médias travaillent dans ce sens là et le parti démocrate avec son aile d'extrême gauche essaye de convaincre les américains que c'est la bonne chose à faire de s'en aller dans cette direction là de réformer le pays en passant par la constitution et en éliminant naturellement ces fameux articles 1 et 2 qui dérangent beaucoup la gauche parce que c'est ça qui les empêche d'installer leur totalitarisme tous les gouvernements sont totalitaires je vous l'explique assez souvent donc le monde francophone on est pris là-dedans la pensée unique puis on essaie toujours de se montrer tellement supérieur à tout le monde que nous on s'engagera pas dans des chicanes des débats ou des insultes envers nos ennemis qui sont pas nos ennemis dans le fond parce qu'ils travaillent tous ensemble bon donc la table est mise là pour reprendre un vieux cliché pour un affrontement assez direct entre le gouvernement et les syndicats il y en a plusieurs syndicats là qui sont impliqués oui mais c'est surtout la fic paul faut pas l'oublier parce que la fic représente la vaste majorité des infirmières et infirmières auxiliaires donc la lecture que je fais moi et c'est à peu près ce que j'entends à Québec c'est que le jour où le gouvernement va s'entendre avec la fic ils sont pas mal confiants que la CSN puis la CSQ vont suivre parce que et si vous voulez un exemple de ça que c'est impossible de gouverner vraiment différemment par exemple au Québec je vais vous sortir un extrait de l'émission pour des cousins français très populaire pour la masse pour le troupeau de moutons qu'on a en doctrine et c'est l'émission de Paul Arcand qui est un animateur de radio du matin c'est lui qui fait le show du matin pour 98.5 son frère est ministre a été ministre du parti libéral pendant plusieurs années Paul Arcand son frère c'est Pierre Arcand donc c'est une famille de l'élite ce monde là vient pas de neuf il sort pas d'un garage ou d'un sous-sol d'Auchelaga Maisonneuve ou d'une chaumière de misérables d'ailleurs c'est tout ceux qui nous dirigent sortent jamais de chaumière de misérables sont toujours des millionnaires des fois multimillionnaires et à l'occasion assez souvent des milliardaires je sais pas si vous l'avez remarqué ou si je vous l'apprends ils sont toujours là à prétendre représenter le peuple alors qu'ils savent pas ce que le peuple vit savent pas absolument ce qu'une famille ordinaire peut vivre comme misère quotidienne ces gens-là vivent dans la richesse et l'opulence puis la plupart du temps toute cette richesse et l'opulence là leur est arrivée via le gouvernement via les agences via les ministères qui ont subventionné leurs entreprises parce que ils étaient connectés à la bonne personne Paul Arcand avec son émission du matin naturellement qui dure trois heures je pense une variété de de segments là dedans il y en a un qui est la chronique politique de Bernard Drinville un autre bel enfoiré qui était à Radio-Canada il y a longtemps qui a décidé de se lancer en politique et a été élu député du Parti québécois un parti globaliste mondialiste socialiste gauchiste indépendantiste et ça c'est le fond politique du Québec tu dois absolument être de cette couleur-là sinon tu vas être dépeint dans les médias comme quelqu'un de vraiment méchant probablement de l'extrême droite si tu veux réformer le gouvernement si tu veux parler de baisse d'impôts on va te sauter dessus parce que eux naturellement l'establishment veut garder cet état providence se contrôle sur l'argent des gens que des gens gagnent durement et leur en enlever le plus possible parce que ces gens-là prétendent naturellement qu'ils peuvent gérer l'argent du pauvre peuple bien mieux que le pauvre peuple lui-même on veut pas te laisser ton argent dans tes poches parce que on en a besoin pour l'élite et maintenant on a un gouvernement qui était étiqueté un peu de droit étonnement moi ça m'avait étonné parce que je l'ai toujours dit c'est impossible de gouverner à droite au Québec tu vas te faire sauter dessus par les groupes de pression les syndicats les professeurs et tout autre lobby organisé qui fait pression sur les politiciens et les gouvernements et qui manifestent dans les rues pour empêcher toute réforme que ce soit ça ressemble à la France un petit peu non vous reconnaissez pas un peu là-dedans les français donc bernard rainville dans sa chronique du 10 novembre donc je remontais un petit peu dans le temps j'avais eu la chance de l'entendre parce que je faisais du la livraison hubert dardash c'est rare que j'écoute cette radio là avait ceci à dire je veux juste vous convaincre que c'est impossible de gouverner autrement au Québec puis que tout le monde aime ça qu'on puisse gouverner à gauche avec la sociale médiocratie et tout ce que ça implique je vais aller vous chercher son extrait restez là et ça c'est écouté par deux millions de Québécois c'est exactement l'establishment médiatique et tu peux aller à toutes les autres chaînes de radio télé lire tous les journaux du Québec ça c'est la pensée unique on vit dans un monde de pensée unique on pensait puis on a vous a décrit la Chine comme étant la terre du communisme de la répression du totalitarisme non c'est parce qu'on veut vous faire oublier que vous vivez dans le totalitarisme de votre élite que vous soyez en France en Belgique en suisse ou ailleurs et que c'est votre élite naturellement de ses hauts talons hauts hein de ce de sa position hautaine et supérieure vous regarde vous vers le bas et vous dit comment vous devriez vivre vous pauvre peuple mécréant sale et puant donc l'extrait que je vous fais écouter qui remonte au 10 novembre hein c'est pas si lointain le 10 novembre il y a 13 jours c'était en plein milieu de d'affrontements entre le gouvernement et les infirmières pour des négociations pour les augmentations de salaires et pour une toute sorte de raisons et voici ce que Bernard de Rhinville avait à dire mais le gouvernement est à risque aussi Paul le gouvernement est à risque parce qu'il est en train de créer les conditions pour un front commun syndical sur la question de l'ancienneté puis jusqu'à maintenant Legault il a réussi à je te dirais à occuper le centre à gouverner en gouvernement centriste à certains égards en gouvernement social démocrate avec toutes les mesures sociales mais si tu as un affrontement en règle un front commun syndical qui s'organise puis tu te retrouves dans une situation où tu as des tensions sociales des manifestations le système de santé qui est encore plus dysfonctionnel parce que les syndicats qu'est-ce tu veux mène la cabale à l'interne à ce moment-là le gouvernement est à risque le gouvernement de la CAQ est à risque de se faire dépeindre de se faire définir comme un gouvernement de droite ce qu'il a pu éviter jusqu'à maintenant parce qu'il n'a pas été un gouvernement de droite mais dans un dans un oh ils viennent nous le dire il n'a pas été un gouvernement de droite et quel temps d'être un gouvernement de droite ça semble être dans nos pays respectifs ce qui était une normalité avant la droite moi je la considérais comme il y a combien il y a comme 45 ans 60 ans la pensée du gros bon sens tu comprends mais là la droite c'est comme dans le monde moderne où tout le monde va avoir tout sur un plateau d'argent et que nos élites ont créé une dépendance de la population envers l'élite et envers le gouvernement qui prétend être là pour leur bien-être et les prendre en main leur sauver la vie de la misère c'est plus possible de penser avec la rationalité on n'est que dans l'émotivité et la droite un peu partout dans nos pays un totalitaire gauchistes maintenant la droite est vue comme une espèce de de monstre système donc pour ceux qui voulaient peut-être ou essayer de me contredire dans le fait que il ya que la pensée unique qui fonctionne au québec et en france sûrement c'est pareil mais tu l'as ton extrait si bernard rinville qui a son émission du midi qui s'adresse à deux millions de personnes au québec ce qui est l'ensemble des adultes mais francophones parce que naturellement dans le monde anglophone on a une pensée différente parce qu'on n'est pas endoctriné de la même façon bernard rinville te le dis il n'a jamais gouverné à droite il a gouverné en social-démocrate parce que c'est impossible au québec de gouverner à droite parce qu'on a démonisé ça et tu as tous les groupes de pression les petits pitbull de l'opinion publique les groupes de pression qui vont sortir dans la rue faire du bruit du teint à mort probablement détruire le bien public pour faire reculer qui que ce soit qui voudrait gouverner à certains égards en gouvernement social-démocrate avec toutes les mesures sociales à goût de l'ancienneté puis jusqu'à maintenant le goût y a réussi à je te dirais à occuper le centre à gouverner en gouvernement centriste à certains égards en gouvernement social-démocrate avec toutes les mesures sociales mais si tu as un affrontement en règle un front commun syndical qui s'organise puis tu te retrouves dans une situation où tu as des tensions sociales des manifestations le système de santé qui est encore plus dysfonctionnel parce que les syndicats que tu veux mène la cabale à l'interne à ce moment-là le gouvernement est à risque le gouvernement de la CAQ est à risque de se faire dépeindre de se faire définir comme un gouvernement de droite ce qu'il a pu éviter jusqu'à maintenant parce qu'il n'a pas été un gouvernement de droite mais dans oh il n'a pas été quel monstruosité vous attend s'il fallait qu'on ait un gouvernement de droite en vous pour moi j'en ai rien à serrer mais c'est juste pour vous démontrer exactement ce qui se passe puis d'essayer d'éveiller quelques-uns de mes compatriotes qui vivent sur cette terre mais j'ai peu d'espoir voyez vous on en est rendu tu pensais que ça se passait en Corée du Nord ou en Chine non 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 ça se passe chez vous mon chum je vous reviens la guerre la troisième est à nos pas je vous ai trouvé quelque chose ce matin qui va probablement vous convaincre que c'est ce qui s'en vient c'est ce qu'on est en train de nous monter comme événement puis comme scénario bougez pas je vous reviens tout de suite avec ça je vous remercie Sous-titrage ST' 501